Salut Sophia, tu es arrivée au Québec en 2016 avec le rêve de faire ta équivalence en médecine dentaire. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Tu vas tomber ensemble, tu vas voir un fils, Mathias, et il va naître avec la trisomie 21. Rassure-toi que tu n'es pas toute seule. Crois-moi que le chemin que tu vas prendre, c'est le chemin que tu vas rendre fière et que tu vas faire grandir. Tu es arrivée au Québec avec l'objectif de faire une nouvelle vie. Tu pensais que ça a été magique, mais non. C'est tout un processus. Il va falloir que tu t'adaptes, il va falloir que tu apprends le français. Quand tu vas accomplir tout ça, tu vas commencer à faire les équivalences, les premières étapes de l'équivalence en médecine dentaire. Ton mari et toi, on voulait un enfant, ça fait longtemps, donc tu étais très contente d'apprendre la nouvelle que tu es enceinte. Tu vas vivre ta grossesse, puis après la naissance de Mathias, tu vas apprendre qu'il a la trisomie 21. Dans le moment où tu vas recevoir les diagnostics, ta vie va vraiment bouleverser. Tu vas commencer à te poser la question, pourquoi toi ? Pourquoi toi encore ? Parce que toi, tu as un frère qui a la paralysie pérébrale. Tu vas commencer à te sentir perdue. Mais tu sais que tu vas bien se passer parce que tu vas être entouré de l'amour de ton mari qui va être ton support dans tous ces processus. Un jour, tu vas partir en voyage. Mais dans ce voyage, Mathias, il va tomber malade. Tellement malade. Il va attraper un virus. Il va tomber en état critique, en son intérésité, avec le risque de mourir. Puis, dans ce temps-là, Mathias, il va avoir un AVC qui va compliquer en plus la situation de santé de ton fils. Il va commencer des zéros, tous ses développements. Il va oublier à manger. Il va oublier à têter. Il va oublier à essayer de s'asseoir. Il va oublier à te regarder. Il va oublier à sourire. Tu vas te sentir vraiment surchargé parce que Mathias, il va commencer à avoir plus de rendez-vous, de stimulation, plus souvent par semaine. Tu vas commencer à parler avec le travailleur social de ton fils. Puis, c'est elle qui va te conseiller, qui va t'orienter pour chercher de l'aide dans un organisme qui s'appelle l'Étoile des Pachos. Les gens qui travaillent là-bas, la plupart sont des parents d'enfants handicapés. Ce sont des personnes qui, vraiment, ont de la poitié avec toi. Donc, tu comprends vraiment bien c'est quoi que tu vas commencer à vivre et que tu es en train de vivre. La rencontre avec l'Étoile des Pachos va vraiment te soulager parce qu'ils vont te guider pour avoir le droit d'avoir un gardien à la maison qui va venir tous les jours s'en occuper. Comme ça, tu vas vraiment te soulager mentalement et physiquement. Tu vas commencer à avoir des temps pour toi-même. Tu vas commencer à sortir avec tes amis. Tu vas commencer à avoir une vie en tant que femme. Parce qu'avant d'avoir ce service-là, tu étais seulement concentré à être maman. Mais avec ce service-là, avec ce gardien-là, tu vas pouvoir te reposer, avoir un repris pour toi-même. Et l'appui et l'orientation que tu vas recevoir de l'intervenant de famille de l'Étoile des Pachos, ça va être tellement, tellement soulageant que tu vas pouvoir aussi donner plus de temps à pouvoir t'accomplir professionnellement. Parce que quand tu vas devenir membre, tu vas regarder une offre d'emploi qui va attirer vraiment ton attention et ça va t'amener à postuler au poste d'intervenant de l'Étoile des Pachos. Tu vas obtenir ton emploi et tu te vas sentir vraiment, vraiment réalisé professionnellement parce que tu vas sentir que tu es en train de faire une autre chose, pas seulement pour ton enfant, sinon pour autres enfants qui ont aussi des besoins particuliers, qui ont aussi besoin de tes bagages professionnels et qui ont aussi besoin de ton bagage personnel. Et tu vas commencer à faire cette transition professionnelle de l'Étoile des Côtés de la médecine dentaire pour commencer à améliorer la qualité de vie. Tu vas pouvoir aider plus de gens concernant les droits des personnes handicapées. Donc, Sophia, ne t'inquiète pas. Tu vas trouver toujours, toujours le chemin. T'es pas toute seule. T'as une famille merveilleuse. N'oublie pas que t'es fort. N'oublie pas que t'es courageuse. Tu peux être fière de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada